bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance pour le week-end du 11 et 12 décembre allez c'est parti qu'est ce qui vous attend pour ce week-end du 11 et 12 décembre bien nous allons le savoir donc vite pour vous remercier pour vos abonnements pour vos pouces pour vos commentaires allez qu'est ce qui vous attend pour ce week-end en profite n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soir me contactez via jérôme point énergétien 80 arrobas gmail point com alors c'est marrant d'un sens parce que regardez mes cartes qui sort c'est la carte de la rencontre et la rencontre j'en ai parlé dans la guidance de vendredi de ce vendredi ensuite eh bien nous avons l'été pour moi l'été c'est pas la saison moi dans un premier état ce que vous avez pensé c'est que votre rencontre va être chaleureuse je dirais très chaleureuse il y en a qui vont passer un excellent week-end alors peut-être que le moment où vous allez regarder la vidéo vous n'avez pas eu reçu d'invitation ou personne il n'y avait aucune personne qui vous a dit j'aimerais te rencontrer j'aimerais passer du temps avec toi mais ça veut pas dire que vous n'aurez pas de invitation que vous n'aurez pas de que personne ne va vous contacter on a le printemps parce que après peut-être que personne ne vous a contacté pour dans l'envie dans le but de vous rencontrer mais que peut-être que cette personne oui nous parle de secret et au moment où justement j'allais vous dire que peut-être cette personne a cette idée en tête mais secrète de vous voir de vous rencontrer et qu'elle aimerait qu'elle va vous faire la surprise voyez sans vous prévenir sans vous demander est ce que tu est ce que tu seras là tel jour ou en fin de journée est ce que tu est ce que tu t'arrives est ce que tu reçois des gens est ce que est ce que il y a possibilité à ce que je passe en fin de journée dans la soirée dans non début d'après midi voyez personne ne veut pas vous mettre l'indice ne veut pas on va dire vous mettre l'eau à la bouche mais cette personne veut vous faire la surprise voyez on parle d'un homme moi la carte du printemps ça fait penser à quoi ça fait penser au fait que la relation va je sais pas on va papillonner va c'est ce que je ressens la relation va va être joyeuse mais en tout cas vous allez passer de beaux moments non seulement au niveau charnel à 4 personnes et je souhaite un maximum de personnes mais également au niveau complicité oui il n'y aura pas que du charnel il y aura également plein de choses ça va être je dirais que ce week-end sera abondante sera riche en émotions en complicité en intimité en plein de choses en fait d'un sens ce week-end sera équilibré parce que il y aura tous tous les ingrédients pour faire que vous passerez un excellent week-end on a l'enchaînement et nous avons la reconnaissance pour moi vous allez vous revoir très vite parce que non seulement vous allez vous voir ce week-end mais très vite cette personne aura envie de vous revoir et que vous aussi vous allez avoir envie de revoir cet homme ou cette femme et en fait moi ce que je ressens c'est que cette personne de qui elle va repartir elle aura hâte et bien de quoi elle aura hâte de revenir et vous vous aurez hâte que cette personne revienne mais en tout cas moi je ne sais pas pourquoi mais il y a cette notion de le fait que vous allez vous voir plusieurs fois régulièrement selon la distance géographique ça peut être le fait que vous allez pendant un moment vous voir tous les soirs ou alors selon la distance tous les week-ends mais il y aura une certaine régularité dans le fait de vous voir et il y a également que ça va être secret vous allez vous voir mais discrètement peut-être pour ça de toute façon au niveau secret il y a le fait de la surprise mais que vous allez vous voir que la personne viendra vous voir mais le soir pourquoi parce que le soir tout le monde est chez soi au moment où il fait nuit enfin voilà principalement et que du coup c'est plus facile pour ne pas éveiller des soupçons par exemple peut-être que je sais pas dans votre voisinage comme dans votre voisinage il y a ce qu'on appelle des comers il y a du comérage et que là c'est préférable que personne ne voit cet homme ou cette femme entrer chez vous parce que peut-être que vous habitez dans un village où il y a très peu de personnes même que vous habitez en tout cas dans un endroit un village ou un quartier ou dans une rue où entre guillemets tout le monde se connaît et que qu'une personne eh bien on parle à une personne qu'une personne voit quelque chose sa personne quelque chose pour que tout le monde pour que tout le monde soit au courant alors que il y aura mieux fallu que ça reste discrète que la relation reste discrète pour pas que les gens s'en mêlent vous voyez vous disent ah au fait il paraît qu'il y a un tel qui est venu chez toi hier soir moi je serais toi je devrais moi je serais toi je m'ennuinerais parce que cet homme n'est pas fait pour toi en plus on dit que on dit que il paraît que ceci il paraît que cela vous voyez il y a des personnes qui risquent de se mêler de votre relation alors que ça ne les regarde pas voilà pour vous pour ce week-end du 11 et 12 décembre merci pour votre présence passez une bonne journée un excellent week-end je vous souhaite de passer le week-end justement on a vu dans le tirage passez une bonne soirée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501